Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, eh oui, bah oui, c'est l'heure du JT. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour votre JT du geek du 19 janvier 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone, bah oui, bye GLG, la minute petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, puisqu'on m'a fait remarquer subtilement, toujours avec un petit peu d'arrogance et de méchanceté que le niveau de mon micro était trop haut et c'est vrai, je sais pas pourquoi il était à fond les ballons, aujourd'hui ça devrait peut-être un peu moins saturer. Oui, c'est les joies et les aléas de l'enregistrement quotidien, voilà. Bon, allez, on commence toujours l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés, merci beaucoup. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air, qui apprécient un petit peu cette émission, qui se disent, ça mérite quand même bien un petit pouce en l'air, au moins pour la journée. Et enfin, nos mécènes, je rappelle, l'émission est entièrement financée par sa communauté, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Pas eu de café depuis hier, on a toujours Terry Pilou, qui est notre mécène d'avant-hier, tu veux prendre sa place, un petit café, un petit café gourmand, ce que tu veux, et tu vas sur Tipeee, donc du coup, tu deviendras un petit peu le mécène de l'émission de demain. On en a perdu un en route, au bord de l'autoroute, on n'aurait pas dû s'arrêter, voilà. Bon, alors, je ne sais pas d'où elle vient celle-là. Bon, allez, comme toujours, vous retrouvez toutes mes vidéos sur mon site, ça s'appelle legeek. Putain, j'ai allumé la clip, je ne sais pas vous, mais putain, chez nous, il commence à refaire chaud, là. On arrive à l'été, l'été indien, là, bientôt le mois de mars. Bon, vous retrouverez toutes mes vidéos sur le site, ça s'appelle legeek.tv, c'est facile à retrouver. On retrouvera la vidéo du F-150 B-2021 hier, le live de la journée d'hier, le JT de la veille, etc. Il n'y a pas eu de route de l'extrême hier, je n'en ai pas le temps d'en regarder, je suis un peu en retard. Bon, on parlera un petit peu des news. Alors, le ZTE, le nouveau ZTE AXON, l'AXON 30, arrivera donc bien avec un processeur SD888 et surtout une caméra frontale de nouvelle génération, c'est-à-dire une caméra frontale sous l'écran. Je rappelle, ZTE, c'était les premiers avec le ZTE AXON 20 à faire un téléphone avec une caméra sous l'écran. Le problème, c'est que l'écran, ça reste une dalle, malgré tout, avec un striage, ça sera transparent ou pas, et mettre une caméra derrière, c'était un petit peu le bordel. Donc, les résultats n'étaient pas génial, génial, mais là, on arriverait avec une deuxième génération. Et bon, comme ils se vantent, ils disent quand même qu'on est quand même les seuls à proposer ces technologies-là. Alors, bien évidemment, il a fallu qu'ils essuient un peu les plâtres avec la première génération, avec le 20. Mais ils ont dit qu'avec le 30, ça sera encore mieux et une amélioration de la technologie, ce qui paraît un peu évident. Je vous rappelle que l'autre fabricant qui serait éventuellement en liste pour ce genre de technologie-là, c'est Xiaomi. Xiaomi avec son Mi 11 Pro qui pourrait avoir éventuellement un truc sous l'écran et tout. Mais bon, encore une fois, il n'y a rien de confirmé. Non, ce n'est pas le Xiaomi Mi 11 Pro, c'est le Xiaomi Mi Mix 4. On en a parlé hier. Je les confonds. Je suis en train de me dire, mais non, le Mi 11, il a le même écran. Non, c'est le Xiaomi Mi Mix 4 qui pourrait aussi avoir ce genre de technologie. Donc, eux, ils affirment que c'est la troisième génération. Alors, la troisième génération de quoi ? Puisqu'on n'a pas vu la première, on n'a pas vu la deuxième. Alors, est-ce que c'est... Ou alors, les deux premiers, c'était vraiment de la merde et que la troisième, ça apparaît correct. On verra. Mais enfin bon, ZTE tease un petit peu là-dessus. Leur téléphone devrait être pas mal, encore une fois, avec le nouveau Snapdragon 888. Un joli petit téléphone. On parle évidemment du 20, si vous ne connaissez pas, mais le 30 sera forcément mieux. Processeur, caméra sous l'écran. Et tout, il faut vraiment que ZTE propose quelque chose de nouveau. Puisque ça fait partie des marques qui ont complètement disparu du paysage, si je puis dire. On parlera de l'app galerie. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous avez peut-être l'app galerie dans votre smartphone Huawei. Alors, c'est pas mal et tout, mais à ne pas vouloir copier proprement et simplement ce que fait, par exemple, Apple avec son store ou avec le Play Store. Ils ont voulu faire un truc particulier qui était quand même un petit peu merdique. On n'y retrouvait rien. Quand il y avait des mises à jour, tu as juste à cliquer dessus, c'était facile. Mais pour chercher des trucs, c'était complètement pas ergonomique. Là, ils l'ont remis à jour apparemment. Ils ont refait les icônes. Alors, moi, en Asie, j'y ai droit. C'est quand même plutôt une bonne chose. Alors là, on a l'app galerie. Vous voyez, moi, le mien, il est comme As. Ou comme ça. Pour les moins jeunes d'entre vous, puisqu'on se donne des effets jeunes. Bon, c'est plutôt sympa. C'est bien rangé. Ça paraît un peu plus intuitif, notamment les catégories, les meilleures et tout. Bon, on revient sur quelque chose. On se dit, pourquoi ça n'a pas été comme ça depuis le début ? Les mecs, ils essuient les plâtres aussi. Ils essayent un peu de faire des choses et tout. Bon, c'est plutôt joli. Oui, non, sans plus. On y retrouve toutes les applications qui sont dédiées à Huawei. Les équivalents, en fait, pour pouvoir télécharger directement sur le store. Or, si vous avez des applications qui sont dans les GMS. Bon, c'est pas mal. C'est une petite évolution. C'est sympa. Et le déploiement se fait un petit peu cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore sur votre téléphone, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver dans la semaine, le temps que chaque pays soit un petit peu développé. Enfin, on continuera avec Redmi, qui nous continue avec deux teasers. Redmi, avec son Redmi K40, qui est la nouvelle légende urbaine d'Internet, presque. Le téléphone dont on parle, mais qu'on n'a jamais vu. Le Redmi K40 aura un SD888, apparemment. Peut-être, même pour la version Pro, aura un 888. Mais le CEO et PDG et tout disent, non, mais il n'y aura pas que un SD888. Il y aura aussi, apparemment, un Mediatek. Donc, si on parle du Mediatek, on pensera bien évidemment au niveau Dimensity 1200. Donc, il pourrait y avoir un K40 et un K40 Pro et un K40 Pro+. Et le K40 qui, lui, est à la baisse, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est une autre question. Donc, il pourrait y avoir deux types de processeurs, c'est sûr. Peut-être trois, on ne sait pas. On va voir comment ils vont nous proposer ça. Mais ça tisse de tous les côtés, puisqu'il y a des partenariats avec Mediatek aussi. Et enfin, un screenshot où ils nous disent, ah non, mais notre téléphone, 35 heures. Alors, 35 heures d'autonomie, ça ne veut tout et rien dire. Puisque est-ce que c'est en veille ? Est-ce que c'est en utilisation ? Est-ce que c'est en vidéo ? Est-ce que c'est en gaming ? 35 heures, c'est pas mal. La journée fait quand même 24 heures, ça veut dire un jour et demi. C'est cohérent, je veux dire, avec une batterie de 5000 mAh. Quand elle est neuve, par exemple, moi sur mon Huawei, j'arrivais facilement à tenir une journée et demie, voire deux jours. Donc, 35 heures, c'est cohérent avec une utilisation mixte un petit peu. Puisque la nuit, tu dors, donc le téléphone, il est un peu en mode sommeil. La journée, tu utilises un petit peu des vidéos, un petit peu de Wi-Fi et tout. Ça paraît cohérent, encore une fois, avec une batterie de 5000 mAh. Il faudra voir ce qu'ils vont nous proposer dans le téléphone là. Mais bon, ça fait quand même une jolie petite autonomie. Je vous rappelle que le prix du K40, on l'a déjà. 2980 Nm, soit 463 dollars, soit un bon gros 400 euros. Ça peut être pas mal, ça fait partie des téléphones qui, moi, personnellement, pourraient un petit peu me séduire. Voilà. Après, maintenant, il va falloir attendre un peu de le voir arriver. Et enfin, on parlera du Realme X7. Enfin, X7. On va pas parler américain. Le Realme X7 Pro 5G, alors qu'il était déjà disponible en Thaïlande. Je vous ai mis un prix. Alors, nous, en Thaïlande, il est à 16 990 baht, soit à 467 euros hors taxe en Thaïlande et tout. Donc, tu peux imaginer que chez toi, tu peux directement lui mettre 590 euros sans forcer. Parce qu'il faut déjà rajouter 20 points de TVA. Alors, 20 points de TVA sur 460, ça fait déjà presque, ça fait un peu moins de 100 balles de TVA. Donc, voilà, plus garantie de 2 ans contre 1 an en Asie. Tout ça, ça se facture. Donc, ça fait un téléphone à un bon 590, voire 645, 90. Bon, il arrive également en Malaisie. Alors, on sait pas trop, puisque, bon, il y avait un X7. Mais là, maintenant, c'est un X7 Pro. Ils avaient dit, oui, mais en fait, c'est juste pour certains pays d'Asie et comme la Thaïlande et Thaïwan. Mais là, on voit qu'en Malaisie, il a exactement le même nom. Alors, il est forcé qu'au Vietnam, Malaisie et tous les pays, l'Indonésie, tous les pays autour risquent d'avoir le même téléphone au même nom. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, à partir du moment où il est dans ces pays-là, hors de Chine, il a toutes les langues dedans. Parce qu'évidemment, il y a le Thaïlandais, le Taïwanais, le Malaisien, le Chinois, l'Anglais et tout. Donc, il y aura forcément le Français. Et surtout, il y a les services Google dedans qui sont interdits en Chine, mais qui sont présents en Asie du Sud. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le téléphone se développe. C'est quand même le deuxième, voire troisième pays, voire le quatrième. Enfin, la Chine, on ne la compte pas, vu que les téléphones n'en a pas les mêmes. Donc, le 26 janvier en Malaisie, du coup, on se dit qu'il y aura certainement un développement qui pourrait arriver dans l'année. Soit sous le nom X7 Pro 5G, soit sous le nom X7, peut-être, en Europe, vu que vous êtes toujours sur la série X50, vous. Soit, je ne sais pas, sous la marque Oppo, peut-être, on verra. On parlera bien évidemment, alors, ce n'est pas trop film et série télé, mais hier, depuis, est disponible sur Internet. L'Ultimate Fighting du Week-end. L'Ultimate Fighting que je vous conseille fortement si vous aimez ça. C'est celui du Week-end et tout. Il y a une carte qui est d'enfer au niveau des combats et tout. Il y a, je crois, il y a quatre combats, mais ça dure longtemps. En fait, le truc dure trois heures et demie, mais les combats ne durent pas super, super longtemps. Il y a pas mal de combats qui se finissent au premier round, donc c'est pas mal. Il y a de l'Italien, ce qui est quand même assez rare en Ultimate Fighting, même si on en avait un dans celui d'avant, d'avant. Il y a du Chinois aussi, qui ne sera pas lu en mode Kung Fu, mais bien en Ultimate Fighting. Et vous allez être surpris. Le troisième n'était pas génial. Et enfin, le Main Event, la carte, le 5 fois 5 minutes, un combat de titan. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont mis marave pendant 25 minutes. Que même à la fin, le mec, tu sais pas d'où il trouve l'énergie et tout. C'était un combat qui était magnifique, vraiment. Même les animateurs, c'est en anglais, mais même les animateurs étaient vraiment pour dire que c'était un des meilleurs combats qu'ils n'ont jamais vu depuis un moment. Puisque Holloway, bah dis donc, il envoie du steak. Si vous aimez ça, je vous invite à le regarder. C'est vraiment une bonne carte. Et la semaine prochaine, on a MacKinnon ou Mac, je sais plus quoi, qui revient aussi. Voilà, on va encore avoir une belle carte le week-end prochain. Donc, ça a fait ma soirée, pour exemple. Bon, on parlera bien un moment de mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, si vous ne me suivez pas encore, parce que là, vous êtes en train de louper quelque chose. Alors, sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. D'accord ? Bon, je vous mets un peu des photos tous les jours, des produits que je reçois, diverses et variées. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le live. Tous les jours, on se retrouve en live entre 11h et midi. C'est-à-dire que le moment où je vais courir, pour moi, entre 17h et 18h. Et j'ai lancé un fil rouge comme ça. Ça veut dire qu'on fait une partie du trajet à chaque fois et tout. Donc, ça fait un bon fil conducteur. Les vues d'hier n'étaient pas dégueulasses, parce qu'on a quand même fait 239 vues hier. 249, 230, 252, 300, 270, 300. Voilà. Les vidéos font vraiment de plus en plus entre 200 et 300 vues en 24 heures. Repostées sur WTSBGLG, bien évidemment. Donc, on va en refaire un aujourd'hui. Ça sera la dernière partie, donc de là où on s'est arrêté, où il y avait le banc, le cœur et tout. Et on continuera maintenant jusqu'à la butte là-bas. Vous allez voir, il y a plein d'escaliers et tout. Papa, il va encore en chier. Et après, donc ça sera mardi, mercredi, il y aura la remontée pour aller jusqu'au scooter. Et maintenant, jeudi, vendredi, j'ai essayé d'aller dans un autre parc pour vous faire découvrir à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie que je fais en courant et une partie que je fais en marchant avec vous. Et à chaque fois, j'alterne et on change les différentes variées. Ça vous plaît pas mal ? Ça fait pas mal de vues ? Et on se dit qu'il y a peut-être un petit potentiel avec ce rendez-vous-là. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, TikTok, je l'ouvre parce que je suis un peu ting-tong. Pour ceux qui parlent le plus thaïlandais. Ting-tong voulant dire fou. Et pumpuille, gras ou gros. Voilà, comme vous voudrez. Bon, mais bon, ça marche plutôt bien. Et ça fait extrêmement plaisir. Les vidéos sont postées tous les jours en live entre 11h et midi en fonction de mes envies sur Instagram. Bien évidemment, je les reposte le soir sur legeek.tv. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous pouvez directement relancer la vidéo même si vous n'avez pas Instagram. Vous pouvez avoir accès au replay. Ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et après, le lendemain, j'essaie de les mettre sur WTSBJLG qui est ma chaîne YouTube, ma troisième. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mardi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Eh oui, le GLG, un petit pouce en l'air. Eh oui, l'ami du petit déjeuner. Oui, et toute la journée en replay. À demain, forcément, je vous kiffe. Bye bye.